avant dernier jour déjà sur la prise de parole à distance l'un des écueils de la prise de parole à distance c'est d'être souvent un petit peu trop analytique de trop développe de trop pendir et de pas être assez concis or l'attention dure très peu de temps et donc vous devez être concis il y a une méthode qui marche bien supposons que vous avez tout votre discours déjà décrit et bien je vous propose d'utiliser la méthode 4 r relever regrouper retirer restituer je vous l'ai décrit et vous l'utiliserez dans vos discours pour les travailler les reprendre le premier r c'est relevé vous prenez tout votre texte et vous allez dans votre texte surligner les passages les plus importants ceux à côté desquels on ne peut pas passer il peut y avoir deux relevés il peut y en avoir 20 et une fois que vous avez tous ces relevés vous allez classer ces relevés c'est la deuxième étape regrouper vous me faites trois ensembles de relevés 1 2 et 3 en fonction la cohérence de ces relevés vous allez avoir trois groupes trois groupes cohérents entre eux une fois vous avez chacun des groupes vous allez donner un message à chacun des groupes alors qu'est ce que j'entends par message vous rappelez hier on parlait de titre et de message le message c'est l'idée que donne chacun des groupes ce message je veux absolument qu'il comporte un verbe conjugué pas de titre un message vous allez donc regrouper vous allez pouvoir retirer certains relevés une fois que vous avez regroupé ces relevés donc vous retirez certains relevés si certains relevés ne correspondent plus aux relevés au groupe identifié et puis enfin vous restituer et restituer ça veut dire dire uniquement les messages que vous avez identifié si vous voulez être très concis vous me dites que ces messages si vous avez plus de temps et que vous pouvez développer vous allez dire des messages et certains relevés chaque groupe que vous avez identifié ainsi capable d'être soit synthétique uniquement les messages d'être un peu plus analytique si vous avez davantage de temps mais en tout cas vous identifiez l'idée que le public doit retenir absolument quand il a fini de vous écouter les messages il y en a trois vous avez identifié grâce à vos relevés relevés vous avez réalisé dans le texte que vous aviez écrit par rapport à ce que vous aviez prévu de dire choisissez le mode analytique ou le mode synthétique dans vos prises de parole en public et il faut croire qu'à distance le mode synthétique est beaucoup plus apprécié